Bonjour, je m'appelle Ismaël. Je viens d'une petite ville à côté de l'Agnon qui s'appelle Pleumeur-Baudou. Je suis en spécialité théâtre au lycée Joseph Savinard à Tréguier. J'ai 17 ans et malgré tout j'ai décidé de candidater à l'école du TNB. J'ai choisi pour la lecture un texte de Blaise Sandrard qui est tiré de la prose du Transsibérien et qui a été publié il me semble en 1918. C'est un texte qui à la première lecture m'a complètement happé parce que déjà il est extrêmement étonnant tant pour sa dimension surréaliste, descriptive et ce poète qui ne s'aime pas trop ou qui n'a pas envie de se considérer comme poète malgré tout il arrive à osciller entre des moments de description magnifique des moments de recueillement, des moments de colère et tout ça, tout ce magnétisme là, j'ai trouvé ça incroyable et c'est ce qui m'a amené à choisir ce texte. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 milieux du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Mes yeux éclairaient des oiseaux anciennes et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare, croustillé d'or avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or miéleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères punéiformes. Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place et mes mains s'envolaient aussi avec des bruits d'Albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour. Du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim. Et tous les jours, et toutes les femmes dans les cafés, et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser, et toutes les vitrines et toutes les rues, et toutes les maisons et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillons sur les mauvais pavés. J'aurais voulu les plonger dans une frenaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os, et arracher toutes les langues, et liquéfier tous ces grands corps étranges et mus, ou les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe. Et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. Et en ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance.